Ah! Moi, ça marche, là. Moi, ça monte. Tenez le pied à terre, c'est ça, le truc. Je m'appelle Laurence, j'ai 21 ans, puis je suis instigateur du projet Jardin de rue dans Rosemont-Petite-Petri. Aujourd'hui, c'est la journée où on casse de l'asphalme sur plusieurs rues dans l'arrondissement avec une trentaine de bénévoles et tous les citoyens qui y habitent. Trois brouettes ici. En fait, oui, c'est ça. Deux brouettes chez eux, pour eux. Quelqu'un veut prendre ça? On donne des outils aux participants, on met des conteneurs sur les rues, les gens peuvent directement enlever l'asphalme puis la placer comme ça. Nous, on va faire recycler cet asphalte-là par la suite pour la placer, par exemple, sur une poule pour réaliser d'autres aménagements en asphalme. On a commencé, mais on se demandait si on pouvait vous emprunter quelques outils. Sans problème, bien sûr. On va vous fournir une brouette. En fait, toutes les kits qui sont là vont venir vous aider aussi. On laisse décanter, finalement, la terre qui est en dessous de l'asphalme. Et puis, la semaine prochaine, donc le samedi, on fait une livraison collective de terre. On distribue aussi des fleurs, des plantes gratuitement. L'objectif premier, c'est sûr que c'est le verdissement, donc c'est l'embellissement de la chose. C'est l'amélioration de la qualité de vie des résidents, oui, mais il y a un tas d'autres facteurs aussi environnementaux. La rétention des eaux aussi. On peut mettre des zones où l'eau va se ramasser, donc des jardins, augmenter la surface perméable où l'eau peut s'infiltrer, peut nourrir des plantes au lieu de simplement glisser dans les égouts rapidement. Mais c'est surtout proche du citoyen, c'est surtout l'amélioration de leur qualité de vie, l'embellissement d'un milieu. C'est vraiment ça, les objectifs premiers à la base du projet. On est content aussi que Rosemont-Dupatrie soit vraiment un ambassadeur, un leader dans l'appropriation citoyenne de l'espace public pour l'embellir. Je pense qu'avec tous les exemples qui ont été faits dans le quartier, on peut vraiment s'inspirer de plein, plein d'initiatives pour aller les exporter dans tous les autres quartiers de Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada